C'est la première vidéo que je filme avec cette nouvelle caméra, donc si jamais il y a des problèmes de mise au point, que c'est un peu flou, je suis vraiment désolée. En plus c'est une vidéo qui est très tournée sur le visuel et pas juste sur le son, genre c'est pas juste une vidéo où je vais parler. Mais bref, en tout cas je me suisse d'avance si c'est le cas. En tout cas, salut tout le monde, j'espère que ça va bien, bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va trier mon dressing ! Je sais, je suis un petit peu habillée style pyjama bizarre là, mais arrêtez, avouez que c'est trop joli. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ocean's Apart m'a gentiment envoyé de nouveaux vêtements, dont cette tenue que je porte et ce qui reste dans cette boîte en carton. Donc déjà, je voulais vous montrer tout ça et ensuite je me suis dit, j'ai reçu des nouveaux vêtements, je commence à en avoir pas mal, je vais trier mon dressing. Comme ça, je pourrais en donner certains à des associations et je pourrais en revendre sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc. Peut-être même que ça intéressera certains d'entre vous, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et donc c'est parti ! J'avais trop hâte de filmer cette vidéo, moi je vous le dis, j'avais hâte de trier mon dressing. J'ai un problème d'attachement, ok ? J'ai un attachement très particulier pour tout ce que j'ai en fait, pas juste mes vêtements. Donc ça va être assez compliqué pour moi de m'en séparer. Il y en a vraiment, ça fait des années que je les garde, ils me vont même plus, mais je dis je garde. On sait jamais, peut-être qu'un jour ils m'y iront à nouveau. Ou alors même des fois je dis, je les garde pour mes enfants, donc dans longtemps ! Enfin, peut-être, peut-être pas, qui sait ? Parfois la vie nous donne des surprises. Bref, donc avant de commencer le vrai tri, je vous montre l'événement que Ocean's Apart m'ont envoyé parce que vraiment je suis choquée de la qualité d'événement. Bien sûr, je les ai déjà essayés, j'avais trop hâte, ok ? Et vraiment, je suis choquée parce que j'avais déjà entendu parler de cette marque-là, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi bien. Donc le premier test que j'ai choisi de Ocean's Apart, c'est celui-ci avec un sweat et un short, et un t-shirt qui est en dessous que je vous montrerai juste après. Déjà le sweat, il est tout doux. Il est disponible aussi en bleu celui-là. Je l'ai pris en taille S, j'ai pris la plupart des vêtements en taille S, j'ai tout pris sauf deux shorts en fait en taille S. Donc celui-là que j'ai pris en taille M, mais honnêtement, on ne va pas se mentir, j'aurais dû le prendre en S. Je voulais qu'il soit large, donc j'ai pris en M, mais en fait en S il aurait été large aussi, bref. Voilà à quoi il ressemble, un petit peu grand, mais vas-y, ça passe. C'est le genre de truc que je me traite pour rester chez moi, mais après il me fait ce que vous voulez. Sauf le sweat, le sweat je vais sortir avec, je suis amoureuse de ce sweat, je l'aime trop. Déjà il est tout doux, ensuite on a une capuche qui prend mes cheveux, parce que ça n'arrive pas souvent ça. Vraiment, ça me tombe devant les yeux malgré la masse capillaire qui est en dessous. On ne demande que ça nous les kernis. Quelque chose trop bien qu'il y a dans ces vêtements-là, c'est que vous avez des poches dans les poches. Oui, 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 oui. Donc la poche du sweat, elle est grande, c'est cool. Et là vous avez une espèce de petite poche qui est aimantée, qui est fermée par un aimant. Et pareil, dans la poche du short côté droit, vous avez une poche qui est grande déjà, genre vraiment. Et dans la poche, vous avez encore une fois une petite poche qui est aimantée. C'est super pratique parce que c'est censé être des vêtements de sport. Quand tu fais du sport, c'est cool d'avoir une poche fermée et ils y ont pensé. On passe à la deuxième tenue parce qu'il faut qu'on enchaîne, on n'a pas le temps ici. Pas du tout, pas du tout, j'ai encore une pièce en dessous. Ensuite, en dessous le sweat, se cachait du coup ce t-shirt, très simple. Il est super, super léger, genre vraiment, il ne donnera pas chaud quand je fais du sport avec. Alors moi, je l'ai raccourci parce que ça se resserre à la taille. Genre il y a des petits lacets juste devant quoi. Et du coup, tu peux resserrer pour le porter, plus resserrer la taille. Donc moi, je l'ai replié deux fois. C'est-à-dire que si je l'ai plié là, il est comme ça. Et déjà là, c'est replié une première fois parce que je l'ai serré à la taille. Mais je l'ai replié en dessous comme ceci, du coup comme vous avez vu. Et sinon, je peux tout simplement défaire le petit nœud. Et dans ce cas-là, moi ça me fait une robe. Il faut savoir que je l'ai pris en taille S le haut, vraiment. Donc voilà, taille S, ça m'arrive. Je ne voulais pas préciser en début de vidéo, mais je fais 1m56. Je suis petite et j'ai un poids qui varie souvent, mais je lui fais environ 58 kg à une moyenne. Donc voilà, pas très très grosse, pas très très grande, pas grande du tout même en fait. Donc voilà, si je mets ce t-shirt-là en le portant long comme ça, je le mettrais plus avec un legging qu'avec ce short-là que j'ai pris taille M. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà quoi. Donc voilà à quoi ressemble le short. On passe à la deuxième tenue maintenant. Ok, donc deuxième tenue. Celui-là, c'est mon set préféré de tout ce que j'ai reçu, je pense. J'ai reçu 4 sets, c'est mon préféré. Juste déjà la couleur, on n'en parle même pas. Ensuite, la douceur. Je vous l'ai dit, le sweat était doux. Vraiment, là, celui-là, c'est encore plus doux. Je glisse dans le short. Il faut savoir qu'Ocean's Apart, leurs vêtements sont faits au coton organique. Donc vraiment, c'est d'une douceur extrême. Bref, donc le short, je l'ai pris en taille M. Et tout le reste, c'est du S. Le haut, c'est du S. Et il y a une brassière avec qui est magnifique. Non mais regardez-moi, la matière, elle est brillante. Elle est trop trop bien faite, genre vraiment. Et en plus, elle est faite en une pièce, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun découpage. Ce qui fait qu'il y a moins de chute de tissu, qui est meilleure pour l'environnement, moins de perte. Je ne sais pas ce qu'il se passe au niveau de la luminosité, mais la pièce, elle est blanche normalement. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait une couleur aussi bizarre, mais ouais, ok. Les liens de chaque set que je vais vous présenter seront dans la description. Je vous ai dit à chaque fois, je vous dirai taille. Du coup, donc là, c'est tout en S, sauf le short. Pour celles qui se demandent, je fais partie des personnes qui ont une grosse poitrine. Je sais que ça ne se voit pas, j'en parle pas forcément dans mes vidéos YouTube, mais ça va venir. Mais je fais du 85E, qui est quand même un gros bonnet. J'ai énormément de difficultés à trouver des sous-sergorges et des brassières de sport qui me tiennent. Donc cette brassière-ci, elle tient vraiment bien. Là, elle a des coques, mais moi en général, je les enlève. Je les ai gardées pour la vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais j'enlève les coques dans mes brassières. Les bretelles se resserrent, elles sont croisées, donc vraiment, il y a un maintien de ouf. Vraiment, je suis super contente. Donc voilà, elle me tient très 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 bien. Et j'avais vraiment peur au niveau des brassières. Donc si je vous dis qu'elle tient bien, c'est qu'elle tient bien. On peut passer au set suivant. Ce set-là risque de refléter la lumière, vu qu'il est blanc, 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 blanc. J'aime énormément ce set. La brassière, elle est juste trop trop belle. Une fois de plus, j'ai pris tout en taille S. Le legging en taille S et la brassière en taille S. La brassière est malheureusement un petit peu trop grande pour moi. C'est-à-dire que ici, je ne sais pas si vous verrez, ça fait un petit écart. Il y a un petit pli. Mais vraiment, elle est trop trop belle. Sinon, franchement, j'aurais pu la prendre en XS. Mais je ne sais pas si mes seins seraient passés pour le coup. Surtout que là, vous voyez, ça remonte avec mon seins. Vraiment, ma poitrine, c'est une galère. Voilà, le dos, il est comme ça. Le legging blanc, il est bien épais. Donc il est doublé même. Du coup, il n'est pas du tout transparent. Donc vous voyez, on ne voit pas du tout ma culotte. La taille de l'élastique énorme fait que ça tient très très bien. Il y a une poche sur le côté juste ici où vous pouvez mettre votre téléphone. Et c'est vraiment super pratique, je vous le jure. J'ai l'iPhone 12 et il rentre dedans, j'ai déjà essayé. Et il y en a également une dans la ceinture, derrière, à l'intérieur, ici donc. Et on pourrait croire l'inverse, mais je vous jure que la poche, elle est pratique. J'ai essayé et c'est vraiment, ça tient de ouf. Et le téléphone n'est pas du tout gênant. Et ça ne se voit pas. Ça ne fait pas un gros bloc derrière ça qui est incroyable. Ça ne se voit pas. Enfin, ça se voit un petit peu, mais genre pas des masses, quoi. Bien sûr, je ne vais pas aller courir un track avec ce set parce qu'il est blanc. Mais pour aller à la danse et tout, c'est vraiment tranquille. Et vraiment, je vous dis, genre, il me tient tellement bien. Je vais m'accroupir ici, comme ça vous verrez. Ça ne descend pas, le truc ne bouge pas. C'est nickel. Et quand je remonte, s'il s'est replié, il se déplie tout seul. Je n'ai rien à faire. C'est trop bien. Set numéro 4. Voilà pour le set numéro 4. Je suis fan, 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 fan. Je vous avais dit que le violet, c'était mon préféré. Mais franchement, il y a une compétition entre celui-ci et le violet parce que vraiment, j'adore. J'ai pris le haut manche longue en taille M. Donc voilà, ça fait partie des trois articles que j'ai pris en taille M. Il est vraiment trop, trop beau avec les trous sur les manches. Le petit trou pour laisser passer le pouce. Il taille vraiment bien. Moi, je l'ai pris en taille M pour être sûre que ça passe nickel à cause de mes seins qui sont gros. Derrière, pareil, les petits trous qui font que ça respire. Donc même si c'est un manche longue, on n'a pas chaud des masses et c'est très, très léger. Quand je lève les bras, il ne rebond pas des masses. Je ne sais pas si c'est mes seins qui bloquent ou si c'est juste que c'est bien fait. Mais en tout cas, pour moi, ça va. Le legging, le legging ! Il est comme le legging blanc, juste que je trouve qu'il est plus serré au niveau de la ceinture. C'est la même taille, j'ai pris du S aussi, mais il me va mieux parce que la ceinture est plus serrée. Donc oui, vraiment, il est nickel sur moi. Et voilà quoi, vraiment, j'aime tellement ce set. La brassière, on va pas parler de la brassière. La brassière, elle est comme la brassière blanche, mais les élastiques ici sont plus épais. Donc, elle me tient mieux. Je l'ai pas trop précisé pour la tenue de la brassière blanche, mais c'est pas une brassière que je porterais vraiment pour faire du sport. Elle me tient pas suffisamment. Or, la noire, je pourrais éventuellement la mettre pour faire du sport. Elle tient pas aussi bien que la violette, mais ça va. Et elle me tient beaucoup mieux que la blanche, vraiment. Et pour le coup, elle est vraiment bien à ma taille. Donc, voilà comment ça rend les élastiques. Voilà le dos. Pareil, le legging, on a une tenue vraiment parfaite. Il glisse pas du tout. Il est vraiment trop bien. Bien sûr, je vous montre pas tout ça pour rien. C'est vraiment pour vous donner mon ressenti au niveau des tenues si jamais vous aussi vous avez envie d'en acheter. Et si jamais ça vous intéresse d'en acheter, du coup, j'ai un code promo pour vous. Je suis trop contente parce que j'adore pouvoir vous faire profiter de quelque chose. Donc, avec le code LEANNOA qui s'affiche à l'écran juste là, en gros, pour vous. En utilisant ce code, vous allez avoir une tenue complète, donc brassière plus legging, offert parmi une sélection d'articles. À partir de 79€ d'achat. Et vous aurez en plus la livraison offerte. 79€ d'achat, c'est atteint assez vite avec Ocean's Apart. Vous prenez un set et vous avez atteint normalement plus 79€ d'achat. Donc, en fait, c'est un peu comme si je vous disais qu'à partir d'une tenue ou plus achetée, vous en avez une offerte. Parmi une sélection d'articles. Donc, je vous réécris tout ça dans la description. Je vous mets le lien dans la description. Et je vous mets les liens de chaque set que je vous ai montré dans la vidéo dans la description. Je vais donc ajouter toutes ces jolies tenues à mon dressing. Et je vais en jeter des anciennes, en donner des anciennes, en vendre des anciennes. C'est parti ! Bon, alors, pour être sûre que tout se passe bien et que je me débarrasse d'un maximum de choses. Si je n'ai pas porté le vêtement depuis longtemps, je ne peux pas mettre de date précise, mais longtemps, genre en mode longtemps, ça vire. Sauf si, bien sûr, j'ai un lien exceptionnel avec ce vêtement ou qui représente quelque chose de particulier. Là, on peut le garder. Si le vêtement ne va avec rien d'autre, que je n'arrive pas à le mettre, même si je l'adore, qu'il est magnifique et que je meurs d'envie de le porter, ça vire. Et enfin, si ce n'est plus à ma taille, même si je perds souvent du poids, que je le reprends, que je le repère, que mon poids est fait du yo et que peut-être qu'il m'ira à nouveau un jour, ça vire. Voilà, là, je pense qu'on part sur de bonnes bases. On va donc vider le dressing et on pourra commencer le tri. Je sens que ça va être long. Je ne sais pas voir où commencer. On va trouver une solution. Bon, allez. Il y a la batterie de ma caméra qui commence déjà à être faible, là. Vu tout ce qui reste à trier, ça va être problématique. Je vous le dis, ça ne va pas aller. Bon, alors déjà, on va prendre par exemple ce short-là. Je l'ai adoré, mais déjà, il commence à être un peu petit. Et ensuite, il n'est pas taille haute, genre il ne taille pas très haut, donc je ne le mets pas beaucoup. Il est en bon état. Moi, je vais le mettre dans les avant. Ça, pareil, c'est un shirt de sport que j'avais eu comme cadeau. Je l'ai adoré vraiment, trop trop beau. Mais il était un petit peu grand pour moi, ce qui fait que je ne l'ai pas mis beaucoup. Ma mère l'a repris sur les côtés pour faire remonter un petit peu. Elle l'a repris au niveau des bretelles pour faire remonter encore un petit peu. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que je peux vendre. C'était du S de base, donc je pense que je vais le mettre dans les... A donner, du coup. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu taché. Donc, une fois que j'aurai lavé, je déciderai si je le donne ou si je le jette, quoi. Parce que s'il est taché, ça ne vaut pas trop la peine de le donner. Donc là, pile à vendre, on va la mettre ici. Et la pile à donner, je la mets ici, mais vous la verrez pas des masses, du coup. Ça, c'est un jogging. Je le mets jamais. Il est en très bon état, mais je le mets jamais. Est-ce que ça vaut la peine de vendre ça, en vrai ? Je vais mettre ça dans la pile de je garde pas, mais je sais pas quoi en faire. Ça, c'est un legging blanc. Un legging blanc, c'est toujours utile. On garde. Ça, c'est un legging que je n'aimais plus trop, mais c'est mon copain qui me l'avait offert. Et il me fait un cul de ouf. Je vais garder quand même, c'est mon copain qui l'a offert. Ça, par exemple, c'est un t-shirt que j'avais fait faire. Il y a écrit « Propriety of my boyfriend ». Un signe de bas de banc de cœur, avec notre dad dessus. Derrière, il y a des elles d'anges, parce que je trouvais ça trop stylé. Sur la manche, il y a nos petites initiales. J'avais fait faire ça, genre, au début de la relation, je sais plus. Je ne le mets plus, mais je vais le garder, parce que, bah, attachement émotionnel. Je commence à avoir des allergies, tellement la maquette est au fond de mon placard avec la poussière et tout. Ça, ça me fait mal au cœur, je sais pas quoi faire. Ce legging, je l'aime tellement. C'est un legging adidas qui est vieux. Il y a une trace de peinture dessus, j'ai fait de la peinture avec. Il se décolore un peu. Enfin, le noir, il n'est plus très très noir à certains endroits. Le dé, là, il commence à être vachement abîmé, ici, là, par exemple. Mais je l'aime, ce legging, quoi. Genre, il me taillait tellement bien. Genre, j'aimais trop, mais je crois qu'il y a l'heure que je le jette, je peux même pas le donner. Il est dans un état où il y a des trous entre les jambes. Il y a des petits trous entre les jambes. Mais je l'aime trop. Oh non, ça commence, c'est trop dur. Je jette. Ok, alors ça, par exemple, c'est un short que j'ai acheté à H&M cet été. C'est des shorts qui taillent tellement bien. Un short qui prend à la fois ma taille et qui sert bien ma taille et qui prend à la fois mes fesses. Ça me fait reparaître trop serré. Franchement, je garde, je garde. Je l'ai même acheté en beige, en noir et en vert. Je garde les trois. Ça, c'est un tout petit short très pic, pic, là, très petit. C'est dans aucun sens ce que je sais de le dire. Je vais faire une pile de vêtements à réessayer pour être sûre. Ce short-là va dans la pile de vêtements à réessayer pour être sûre. Ça, c'est la seule jupe en jean que j'ai, une des rares jupes que j'ai. Je la mets presque jamais, mais comme on sait jamais si ça peut être utile d'avoir au moins une jupe en jean, je la garde. Je garde, je garde. Ça, par exemple, je ne le mets pas souvent. Ça dépend des périodes, en fait. Mais je ne vais jamais, jamais, jamais le jeter ce pull que c'était le pull de ma fac, ma première année de psycho. 2018-2019, voilà. Donc, c'est un souvenir. Donc, je ne le jetterai jamais, en fait. Voilà, donc je garde. On a un petit problème. Je me suis rendue compte que j'avais laissé des vêtements dans ma commode parce que tout n'était pas rangé dans mon placard vu que j'ai installé une nouvelle commode comme vous avez pu voir dans une de mes dernières vidéos où je refais ma chambre. Donc, en fait, là, il y a deux tiroirs pleins d'affaires de Léane. Donc, on va vider tout ça et puis, ben, on va continuer à trier. Ok, donc, en fait, là, c'est comme si je repartais de zéro vu la taille de la pile, en fait. C'est parti, on va continuer le tri. Donc, là, il y a la pile de choses qui étaient sur cintres que je vais trier et je pense que ce que je vais garder, je vais directement les remettre à l'intérieur parce que je ne les ai pas décrochés des cintres. J'aurais dû vous faire un avant-après du dressing, je suis con. Là, c'est fait pour les choses que je garde enceinte. Le reste, c'est des trucs où je ne suis pas trop sûre. Ce haut-là, il vient de chez Morgane de Toit. Enfin, Morgane. Et je l'adore, genre dans le dos, c'est comme ça. C'est trop trop beau quand c'est porté. Le truc, c'est que je ne le mets pas souvent. Je l'aime tellement, en fait. Et à chaque fois que je trie mon dressing, bon, ça n'arrive pas souvent, mais quand je le fais, je ne sais jamais quoi en faire parce qu'en fait, je ne le mets pas souvent. Mais je l'aime tellement que je n'arrive pas à m'en séparer. Et quand je préparais cette vidéo-là, je me disais, ce haut-là, cette fois-ci, Léane, tu t'en débarrasses. Et là, je me retrouve face à ce haut-là. Et en fait, sa beauté, que moi, je le trouve magnifique personnellement, fait que je n'ai pas envie de m'en séparer. Pourtant, il est même pas... Enfin, il est un peu abîmé et tout, même s'il n'est pas beaucoup mis. Et comme c'est un donus, ce haut aussi, ça fait qu'il faut le porter généralement sans soutien-gorge. Et que moi, je n'ai pas trop la possibilité, à cause de ma poitrine, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, qui est assez conséquente, de ne pas mettre de soutien-gorge. Mais étant donné que je suis censée me faire opérer l'année prochaine, je ne l'avais pas annoncé avant, donc je l'annonce maintenant. Est-ce que je ne le garderai pas jusqu'à l'année prochaine au moins ? Et là, vraiment, si je ne le mets pas... Je le mets dans les arts et essayez. Puis on verra. Ah, ça se fait, il ne me va même plus, qui c'est ? On aurait limite dit que c'était de la comédie, bref. Parlons donc des jeans. Mais les jeans, je crois qu'il faut que je les réessaye, en fait. Il y en a, c'est sûr que je les garde. Toi, il faut que je te réessaye. Toi, sincèrement, on t'aime bien parce que tu as une belle couleur, mais on ne peut pas mettre de ceinture avec toi. Je pense que je vais le vendre parce qu'il est en bon état. Il est grave beau, hein. Et on ne peut pas mettre de ceinture avec, donc il taille super bien. Putain, mais il taille bien quand même. Tu tailles bien quand même. Non, Léane, on ne peut pas mettre de ceinture avec, on a dit. Avant. Maintenant qu'on a fait un tri approximatif, je vais ranger un petit peu. Et on va passer aux essayages de ce que j'ai mis dans à réessayer. C'est-à-dire beaucoup de choses. Donc, on est parti pour un petit réessayage. Je tenais quand même à vous montrer un petit peu. Donc là, on a la pile des choses à garder. Là-bas, on a des trucs à jeter et des trucs à vendre. Là-bas, là-là, là. Ici, ça, c'est à donner. Et tout ça, c'est à réessayer. Donc, il y a encore moyen que je donne des trucs et que je... Voilà. Je sais que j'ai gardé beaucoup de choses. Mais dites-vous que ça, là, juste me séparer de ça et de ça, la pile approximative, là, sur le truc gris, là, c'est déjà beaucoup pour moi. Je vous jure, j'ai du mal avec mes affaires et tout. Donc, franchement, c'est pas mal. Rien à voir avec la vidéo, mais je voulais souligner à quel point ce pantalon dont tout le monde parle de chez Berjka, il est vraiment génial. J'avoue, j'ai dû le couper parce que j'ai pris du 36 et que, comme je vous le dis, je suis minuscule. Mais les gars, regardez comment il taille bien. Par contre, il n'y a rien à dire là-dessus. Genre, c'est juste trop, trop beau. Oh, voilà, on va j'allez essayer. Chique as fuck, they, oh my god. Killing me to death when I see those eyes. Run until I find that face that drives me in with the body that's shaved. Fine and comfy but slightly dirty, confining now but I'm on the journey. Glamorous with the fashion sense of a goddess. She a bad bitch with the finest, the hottest. Cool cat cheetahs, pipe it down, so exotic. Sex machine, I swear it was robotic. I like it when she speak, but let's stop about it talking. Like Red Fool, I'ma get this party rocking. Classy kind of chick, yeah, you know what I mean. Looking like a scene from the movie screen. Beauty in the eyes she has. Beauty in the body attacks. She's a diamond girl, not glass. Ratchet girl, but she got glass. I think I found my diamond girl. That ruined my whole goddamn world. I can't believe it's really you. Hoping that you like me too. Uh-uh, see I gotta keep my shades on. Cause she's some good kush, hit me too strong. She just sipped a champagne that got me so gone. Shout it with attitude, she got it going on. Like a cute ass with the velvet on. Hair flowing back, no makeup on. Been looking for somebody like you too long. So I made you fallin' out before the end of this song. Lingerie, all the way, don't know what I say. Give me that good in the city today. Sitting rooftop, blue sky, whiskey on the rock. Time going by, ain't looking at the watch. You ain't like a dove in the floor. When I kiss your lips, my whole world stop. This robe-là, elle est trop kiki. Je l'adore. Je la trouve vraiment super belle. Mais je pense que je la mettrai plus. Donc je pense que je vais la vendre. Parce qu'elle est en bon état. Je la trouve magnifique et j'ai grave envie de la garder. Mais voilà, je mets plus trop de trucs avec des bretelles. Donc je ne vais pas la garder juste pour la garder dans mon placard. Je pense qu'il y a des personnes qui la mettront et qui la feront vivre plus que moi. Donc voilà, à vendre. On passe à une autre tenue. En Suisse, on a ce short Nike Pro. J'ai mis n'importe quel t-shirt avec. Je préviens. Il fallait que j'ai resté ce t-shirt-là. En fait, je l'avais acheté parce que j'étais trop fan des shorts Nike Pro avec l'écriture et tout. Là, bref, voilà. Et en fait, je ne l'ai presque jamais mis parce qu'il remonte énormément. Genre, dès que je fais un truc, un pas, pouf, ça remonte de ouf. Et moi, ça me dérange clairement en fait. Sauf qu'à la fois, je l'aime bien en fait. Alors, j'ai bien réfléchi. Et je sais que ça ne respecte pas les règles que je me suis fixées au début de la vidéo. Mais je vais le garder parce que je me dis qu'avec mon collant de danse, même s'il remonte, j'en aurai rien à faire. Donc je vais le garder pour la danse. Bon, alors voilà pour le fameux haut Morgan de toit que j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le dos, il est comme ça. Je trouve ça trop trop joli. Je ne le mettrai pas avec un jean comme ça. Mais bon, c'était juste pour vous montrer vite fait. Je n'ai toujours pas envie de penser paris en fait. Et pour finir, dernière pièce à réessayer. C'était cette petite jupe en matière jogging. Mais c'est une jupe. Pareil, je ne la mets pas suffisamment à un goût. Mais je l'aime énormément. Une fois de plus, j'ai envie de la garder. Sans compter le short night. Ce sera vraiment les deux seules pièces que je garde alors que je ne les mets pas souvent. C'est juste que voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas de jupe. La seule jupe que j'ai gardée à part celle-là, c'est la jupe en jean. Et c'est la seule jupe que j'ai en fait. Donc pourquoi pas ? Je sais que les deux ne vont pas du tout ensemble. On ne va rien dire, ok ? Bon, j'ai changé de haut. Enfin, j'ai juste remis la brasse et Rochelle à part pour finir la vidéo dans une tenue pas trop bizarre. C'est joli, hein ? J'aime bien. Ça fait très sec aussi, mais ça passe. Donc la vidéo est terminée. Je vais m'asseoir. Regardez bien tout le bordel que j'ai arrangé. Bon, alors pour bien finir cette vidéo, déjà que j'ai dû aller recharger ma batterie au moins huit fois aujourd'hui pour pouvoir la filmer. J'ai dû vider ma carte SD parce qu'elle était pleine. Bref, plus de batterie carte SD pleine. J'en ai eu marre. Donc, je vais finir ma vidéo en filmant avec mon téléphone. D'où ce changement de qualité, de son, de... Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, au moment où je la poste, tous les vêtements qui sont à vendre, il y a quand même une bonne petite pile, je vous avoue. Ils sont à vendre sur mon Vinted et sur mon compte Leboncoin. Je vous mets les deux liens dans la description à vous choisir si vous préférez Vinted ou Leboncoin. En part ça, n'oubliez pas que vous avez une tenue offerte à partir de 79€ d'achat sur le site de Ocean's Apart avec le code LEADOA qui s'applique juste ici. En tout cas, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime !